Hey ! J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au titre et miniature, je pense que vous vous en doutez un petit peu. On va parler des mesures de sécurité mises en place liées au Covid-19 par Konami. Alors, on le sait, tous les événements majeurs de Yu-Gi-Oh! sur l'année 2020 sont annulés. CDF, YXS, WSQ, toutes ces choses-là qui nous animent en tant que joueurs, sont annulées. Cependant, il y a quand même une chose avec laquelle on peut se consoler, c'est que les boutiques sont accessibles. On peut aller jouer en boutique. On ne va pas se mentir, c'est quand même mille fois mieux de jouer du carton et de vivre ces sensations de duel en vrai plutôt que sur simulateur. Malheureusement, je vois plein de personnes ne pas respecter des gestes assez simples qui peuvent être mis en place sur Yu-Gi-Oh! Peut-être simplement parce qu'ils ne sont pas au courant et je me dis qu'à travers cette vidéo, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo. L'idée, c'était de vous partager toutes ces choses qui ont été travaillées et mises en place par Konami pour que vous ayez les infos et que vous puissiez vous-même par la suite les mettre en place. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de seconde vague, de reconfinement et plein de trucs vraiment très cool. Et je me dis que si nous, en tant que joueur Yu-Gi, ça s'adresse également aux joueurs Magic, Pokémon, Dragon Ball, tous les autres TCG. C'est vraiment la même famille, même si je ne joue pas au même TCG. On commençait ne serait-ce que par respecter ces gestes barrières qui sont simples. Vous allez voir qu'à travers Yu-Gi, il y a plein de gestes qui sont vraiment très faciles à respecter. Et bien, peut-être que ça permettrait que ces boutiques, nos boutiques, vraiment, c'est ça, c'est faire en sorte que nos boutiques ne referment pas à nouveau. Parce qu'il y a déjà le côté où nous, en tant que joueur, ça nous emmerde de ne pas pouvoir rejouer. Moi, personnellement, ça m'a vraiment ennuyé pendant le confinement de ne pas pouvoir jouer et de voir me taper des simulateurs et toujours tomber contre du full power et toujours tomber contre des gens qui rachent quittent dès qu'ils peuvent. Et surtout, les boutiques en elles-mêmes, elles vivent grâce à nous, grâce aux joueurs, grâce à la fréquentation. Et si, en respectant les gestes barrières, on peut préserver leur activité et du coup, nous préserver, nous, le fait de pouvoir y aller, c'est quand même pas grand-chose et ça serait super qu'on puisse y arriver. Bref, j'arrête de vous embêter avec tout le blabla, c'est sûrement un peu barbant, mais je voulais absolument vous dire tout ça. Je vous en souhaite pas plus, on passe au sujet de cette vidéo. Alors, j'ai divisé la vidéo en deux parties. La première, c'est ce que vous, vous pouvez respecter et ce que je vous invite grandement à faire. La deuxième partie, c'est ce que les boutiques peuvent vous imposer. On va commencer par la première partie et c'est tout simplement ne pas, ou au moins limiter au maximum, le fait de toucher les cartes de l'adversaire. Exemple tout bête, on a l'habitude de regarder les cartes de l'adversaire parce que, par exemple, on ne connaît pas l'un de ses effets. Il a un moca-monstre, soit très récent, soit très vieux ou du moins qu'on ne connaît pas. Parfois, on le fait et on le fait tous machinalement, c'est un peu ça le problème aujourd'hui, mais on prend la carte et on la lit. Effectivement, ça, c'est quelque chose à éviter. On évite de toucher les cartes de l'adversaire, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Il peut tout simplement nous l'expliquer et si jamais ça ne nous convient pas, il y a une autre solution dont je vous parle juste après. Exactement pareil concernant le cimetière et la zone bannie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir un petit peu trifouiller à l'intérieur pour voir tout simplement où est-ce qu'il en est, si on peut claquer notre Monster Reborn, tout ce genre de petites choses. Eh bien, on évite, vraiment on évite. Si on a besoin de regarder, on demande à l'adversaire, il nous les montre. Ça prend quelques secondes, ce n'est pas ça qui vous fera perdre au time clairement et au moins ça vous évite de quoi que ce soit comme danger en fait, tout simplement. Dernière chose, admettons que tu fasses un contrôle mental ou encore un Monster Reborn, eh bien, tu vas demander à l'adversaire de te donner le monstre ou que tu vas demander à l'adversaire de Reborn le monstre sur ton terrain et il va le mettre à l'endroit où tu le souhaites. Pareil, si jamais tu veux utiliser ce lien comme matériel par exemple, eh bien, c'est lui qui va reprendre sa carte et la remettre au cimetière. C'est des petits gestes tout bêtes, mais le fait d'éviter au maximum d'oucher les cartes, ça vous protège en fait. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Ça peut paraître bête parce qu'on se dit que sur un bout de carton, sur une sleeve, il n'y a pas grand chose qui peut se transmettre. Malheureusement, si, on le sait, donc on fait attention et voilà, c'est des petits tips que j'essaye de vous donner pour éviter quoi que ce soit comme problème. Concernant la coupe du deck, évidemment, là, on est obligé habituellement de couper le deck. Même moi, je le fais par habitude parfois de couper le deck dès qu'il a tuto. Eh bien, là, on demande simplement à l'adversaire de couper un certain chiffre. Exemple, on sait tous que les decks sont de 40 cartes minimum. Et puis, on va par exemple indiquer 17 à l'adversaire. Il va compter jusqu'à 17 et couper à partir de la 17ème carte. Ça permet de couper comme si c'est vous qui l'aviez fait. Et pourtant, vous n'avez pas touché les cartes de l'adversaire. Petite nouveauté qui va concerner tous les tournois de niveau 1. Alors visiblement, c'est simplement des tournois boutique. Eh bien, on va pouvoir désormais utiliser notre smartphone pour plusieurs raisons. C'est quelque chose qui était totalement interdit avant. Donc, c'est un vrai plus aujourd'hui. On va pouvoir compter les live points avec. Ça évite le stylo que potentiellement plusieurs personnes touchent. Le papier qui est un peu volant, etc. Et surtout, on va pouvoir regarder les cartes dans la database. Ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, d'habitude, on vous demandait de ramener, par exemple, en WCQ, une feuille imprimée de vos cartes en française. Pour être sûr que vous connaissez la traduction. Et pour la donner au joueur si besoin. Là, on va pouvoir utiliser la database. Et notamment, quand l'adversaire joue une carte que vous ne connaissez pas. Pour pouvoir aller la checker directement. Sans être obligé d'emmerder l'adversaire avec sa carte. Et en lisant vous les faits directement. On termine avec quelque chose qui me paraît assez simple. Tout ce qui va concerner les dés, les tokens, les jetons. Et toutes ces petites choses-là qui peuvent être un peu personnelles. Et bien, on utilise les siens. Au début, au lieu de lancer le même dé. Vous lancez chacun un dé. On prend des dés à six faces. Ça ne va pas changer grand-chose. Et ça évite, encore une fois, de toucher les objets de l'adversaire. Concernant les obligations du magasin. Évidemment, comme depuis quelques temps en France. Et bien, le port du masque est obligatoire. C'est quelque chose qui est super relou. Je vous l'accorde. J'ai des lunettes. Dites-vous que j'ai de la buée tout le temps. C'est horrible. Mais c'est obligatoire. Donc, on le respecte. Ce n'est pas compliqué. Deuxième chose que la boutique peut vous demander. Ça n'est pas obligatoire. Mais il peut vous demander de vous laver les mains en rentrant dans la boutique. Laver les mains avec gelé hydroalcoolique. Respectez-le. Ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas grand-chose. Et autant le respecter. Ça évite les problèmes. Choses qui sont indiquées par Konami. C'est que si un joueur semble malade, pas bien. Avoir de la fièvre, un peu pas l'eau. La boutique a le droit de l'exclure. Alors, ça me paraît logique sur le principe. Mais même en tant que joueur, si jamais vous ne vous sentez pas bien, ne prenez pas le risque d'aller contagier potentiellement les autres joueurs qui sont sûrement vos amis de la boutique. Personnellement, et on terminera sur ça. Ça permettra sûrement de faire une vidéo assez rapide. Moi, je vous invite à vous désinfecter les mains assez souvent. Alors, évidemment, je suis le premier à avoir l'habitude de toucher les cartes de l'adversaire, etc. Je fais attention au maximum. Mais c'est vrai que parfois, on le fait sans faire exprès. Et bien, tu sais que si de temps en temps, tu fais un petit peu sans le faire exprès, tu te passes un petit coup de gel hydroalcoolique. Je ne te dis pas de le faire toutes les trois cartes échangées. Mais quand même, fais attention. Et ça ne mange pas de pain de le faire. Bref, vidéo sûrement un peu courte. Dans tout cas, je l'espère. Et qui ne sera peut-être pas considérée comme pertinente pour beaucoup de personnes. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de vous partager ces choses-là. Je me dis que si on fait tous un effort ensemble, on arrivera peut-être à sauver nos boutiques. Je n'avais vraiment pas envie, par exemple, d'entendre et d'apprendre qu'une boutique a fermé. Parce que ces joueurs à l'intérieur ne respectaient pas les mesures Covid-19. Et que par sécurité, ou encore pire, qu'un cluster a été découvert dans une boutique. Je n'ai vraiment pas envie d'entendre ce genre de choses. Et je me dis que peut-être, en partageant ensemble, ça améliorera la situation. Bref, je ne vous en invite pas plus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous. Faites une re-duelle et collection de cartes. Portez votre masque, ce n'est pas compliqué. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Ciao !